yo les boys se retrouve là tout de suite à l'instant présent pour se faire une petite review tranquille le père va se prendre la tête il fait beau là il fait 40 mille degrés dehors c'est pas le moment de se faire chier une petite review de la rambo run 7 les potes une petite quali je sais que je suis pas trop fleur mais bon et gagner au giveaway bts on crache pas dessus crache pas dessus ce que j'ai envie de dire bon on va aller directement à l'essentiel je peux parler plus que ça parce que ma vie n'est pas si intéressante que ça je fais quoi aujourd'hui je suis à l'eau kiné voilà je suis aujourd'hui la rambo 1 7 alors déjà franchement gg french boys parce que le packaging un bag les frères t'as peur t'as peur vraiment un petit côté holographique je sais pas si vous voyez on a un petit grumpy cat un peu en transparence là les anciens auront la référence les plus jeunes ne fumez pas un petit nyan cat bon c'est de la weed pour enfants 1 c'est pas 4g pour les enfants moi en vrai je suis moyennement fan de tout ce qui est packaging comme ça hyper enfantin ça pousse à la consommation des jeunes etc si on avait de la prévention ça n'arriverait pas c'est pas grave on a les informations principales alors on nous dit que bon c'est une indoor jusque là c'est assez logique pour une cali après bon nous on dit que c'est du cannabis et que c'est en 3.5 format classique outre atlantique si on s'attarde un peu de l'autre côté qu'est ce qu'on a bon french boys et soit vous s'op et gas parallèle et sous pharma vous êtes des boss donc on voit que c'est comme j'ai dit une indoor c'est un croisement de gelato 7 et de skittles alors ce qu'il faut savoir c'est que la gelato 7 ce n'est pas juste la gelato 7 c'est la stracciatella gelato 7 ils l'ont pas noté parce que je pense que le mot stracciatella il est juste beaucoup trop long en fait donc un dominant syndicat après bon des variétés gelato 7 skittles en fait c'est des hybrides d'hybrides 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 donc en fait dire indica ou sativa en fait ça n'a pas vraiment de sens c'est juste une putain d'hybride qui va te filer un effet peut-être plus couch lock ou peut-être plus énergisant tu vois mais ce sera pas entre guillemets une sativa ou une indica c'est des hybrides d'hybrides d'hybrides donc ces termes sativa indica c'est un peu obsolète avec les variétés qu'on a aujourd'hui on peut parler de ça sur des land race avec des variétés comme as les gars évitons bon on va passer directement aux choses sérieuses franchement les gros heures ont fait un très très bon travail parce que là en fait j'ai l'impression d'être à montréal genre j'ai l'impression de sentir un peu une tangerine dream en fait on a un gros je vous montre les têtes extrêmement frosty elle dégouline ça dégouline j'en ai plein les doigts là plein de kiff elle va se reproduire sur mes doigts c'est magnifique je vais la drop dans le pochon tout de suite terre dominant j'ai noté ça là bêta karyophyllène c'est ce qu'on nous dit mais moi je suis pas vraiment d'accord moi je sens plus du gros côté linalol hyper sucré hyper bonbon en fait quand tu l'ouvres t'as limite l'impression de ne pas sentir de weed mais c'est de sentir un espèce de bagues de bonbons en fait de edibles cannabiques tu vois genre donc ouais ça m'étonne quand même pas mal après bon ouais linalol sucré bonbon quand même un bon gros côté limonène aussi vraiment très très agrume c'est vrai je ne l'ai pas dit mais un gros côté orange quand même peut-être pas autant que des variétés genre des tangerines squeeze ou des trucs comme ça mais on a quand même un côté un peu orangé bonbon en fait en fait cette variété c'est une choupa choupes à l'orange en fait c'est ça bon je vais pas parler plus que ça les frérots on a la bête qui est juste là je vais faire comme youtube de se boiter sublime rouler avec une petite feuille élément un carton buzz sans collant so exactement je vais dire so également ouais le pds shop ça vient de là bas tout ça alors avant tout les frérots on se prend une petite gorgée café la mélange à de récemment est-ce que j'aime un putain de feu encore ouf ne m'insultez pas les frérots j'ai acheté ça tout à l'heure j'étais en calaire de feu sa mère crème le petit chapeau on dirait que c'est un pré-roll mais ce n'en est pas un c'est moi qui lui roulait je sais je roule très très bien rigole j'ai fait à peu près là on est sur un en mange assez classique j'ai mis quoi un petit 0405 de weed avec ouais un soupçon de tabac un petit soupçon de tabac très léger juste pour voilà calmer les ardeurs de cette délicieuse weed et aussi de manière à ce que ça se consomme un peu mieux quoi ne pas parler plus que ça voyait les directement instantanément un mec qui connaît la weed je lui roule un range comme ça tu lui donne ce joint sans lui dire ce que c'est si vraiment il s'y connaît il dira instantanément que c'est de la qualité il dira pas la variété que c'est compliqué mais instantanément et direct c'est de la qualité puisque c'est tellement gazeux c'est un truc qu'on retrouve pas dans les variétés européennes ce gros côté gaz tu vois limite un côté un peu genre pain grillé oui excellent avec un gros côté sucré quand gros côté fruit on la sent pas tant que ça dans la gorge elle gratte pas du tout je vais pas cendrer exprès ça tient bien je vais bien tâcher quand même on a une centre qui est bon respectable blanche les petits côtés noir c'est le tabac pour pas de pur les frérots désolé c'est excellent tu fumes ça en délit pour la journée tu vois franchement on va par le fait que ce soit quand même une 24% qui voit qu'elle te met un peu un peu sur les nuages tu vois mais en vrai c'est un habitué c'est un gars qui fume du dry la journée qui cherche un petit complément tu vois qui reste quand même goûtu mais qui viendra de filer ton hit franchement c'est très bien après c'est sûr que au niveau du porte monnaie c'est pas facile de fumer des trucs comme as attendez je vais quand même cendrer parce que là ça va me tomber ouais parce que au portefeuille ça peut faire mal mais putain les gars faut légaliser pour que des variétés comme ça puisse être disponible disponible beaucoup plus facilement on est à montréal on avait des tangerine dream violette les frères mais quand je vous dis violette c'est vraiment de cette couleur avec un goût similaire à ça tu vois moins gazeux certes moins gazeux mais avec un énorme goût d'orange incroyable sucre excellent et ça nous coûtait les 3.5 c'est 40 dollars canadiens à peu près ce qui fait 28 euros donc je veux pas comparer parce que bon en soit là bas c'est légal si c'est full illégal donc en soit c'est compréhensible qu'ils se fassent enfin qu'ils vendent ces produits à des prix entre guillemets pareil mais bon voilà c'est comme ça c'est comme ça peut-être qu'un jour ça les prix baisseront avec ou sans légalisation je vois déjà des plugs qui baissent un peu les prix de la quali c'est très respectable merci à eux mais bon même à même à 80 balles ça part vite un 3.5 de weed non je me vois pas acheter ça tous les tous les trois quatre jours quoi donc voilà de temps en temps pour une petite occasion ou un petit anniversaire tu vois un petit je pars parmi de la floreau du rabat d'arrem bourgons crois moi que les convives seront aux anges même les gros fumeurs ils vont sentir cette odeur ils vont se dire putain c'est qui qui a allumé un enceint qu'est ce que ça sent bon je vais je vais le consumer un petit peu je reviens vers vous très très rapidement heureux les uns bon je l'ai absolument pas terminé je suis déjà assez batté je suis pas je voudrais que c'est déjà un petit peu je suis pas batté batté à 100% mais j'ai un petit effet un petit effet assez sympathique je commence à bien le sentir là quand même dans les branches et tout là comment c'est bien on ressent les 24% quand même sur une weed c'est pas mal franchement c'est pas mal bon ouais niveau fh je suis bon je suis assez bien je me vois encore pouvoir taffer pour refaire tout ce que je j'ai à faire au final là je peux sortir il est quoi en plus ça il est j'ai fait ça à les mecs j'ai regardé ici alors j'ai pas de monde j'ai un putain de bracelet il est quoi il doit être 20h comme ça là je pourrais sortir aller au resto faire un petit marathon aller nourrir les sans-abri franchement là je me vois je me vois tout faire je me vois dominer le monde les gars donc franchement rainbow and seven c'est validé si je devais mettre une petite note sur 10 au niveau des terpes du coup ce serait un bon 8,5 sur 10 franchement parce que c'est excellent c'est des terpènes très très bien rendu un gros goût gazeux un gros goût sucré un gros goût d'orange parce que c'est parce qu'on demande d'une bonne weed finalement je pense que si donc ouais bon 8,5 sur 10 même un 8,5 qui tend vers le 9 et niveau effet moi je sais pas trop enfin je fume pas du cana pour les effets en soi mais non je suis quand même assez batté parce que j'en ai pas roulé un très très gros mais pour la taille du truc et sachant que j'ai fumé un peu plus de la moitié seulement bon 7 sur 10 ouais ouais parce que c'est un bon 7 sur 10 non c'est très très bien donc allez over validé merci encore à vous les poteaux french boys pégase parallèle bts pharma tout le monde lpds shop la bise merci d'avoir regardé les frères vous êtes des bons j'espère que j'en ferai j'en referai éventuellement petite review si vous aimez bien n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me dire bon c'est bien c'est pas bien je l'ai goûté je l'ai pas goûté tout ce que vous voulez les frères le petit pouce qui régale toujours le petit coeur ce que vous voulez sur ce moi je vais absolument pas le finir tout de suite je sais pas ce que je branlais je pense que je vais éditer la vidéo directement à la suite bon allez la bonne bise et peut-être à la prochaine